Bonjour tout le monde, ça va bien ? Bonjour ! On se retrouve aujourd'hui avec un nouveau cobaye, ça va être sympa, pour une séance cardio. Objectif, faire monter le rythme cardiaque, évidemment. Alors, matériel nécessaire pour aujourd'hui. Vous aurez besoin de deux petits poids. D'accord ? Alors, moi, à cela, il faut un kilo chacun. Chez vous, faites comme vous voulez. Si c'est beaucoup moins lourd, ce n'est pas grave. D'accord ? En fonction de votre équipement. Tapis, évidemment. Et un banc. On l'a fait une fois pour la séance fessier, je ne sais pas si vous vous rappelez. Donc, le banc, ou la chaise, ou ce que vous voulez, il faut qu'il soit stable. Donc, moi, j'ai mis contre un mur pour faciliter l'exercice. Si jamais chez nous, il n'y avait pas la possibilité de mettre contre un mur, assurez-vous que quelqu'un peut-être s'assoie dessus, à côté, pour ne pas qu'il bouge. On verra ça tout à l'heure. Bon, avant tout, j'espère que vous nous avez mis sur un grand écran. On puisse voir un peu tout ce que l'on va réaliser. Et surtout, pouvoir bien écouter tous les correctifs que je vais apporter à papa, et qui peut-être seront équiles chez vous aussi. Alors, on va s'échapper pour ce faire. On se met sur le tapis, pieds nus, en chaussures, en chaussettes, comme vous êtes à l'aise. Et on va, comme d'habitude, courir sur place pendant une minute. Rappelez-vous, deux options. Soit je cours en sautillant, voire en montant vraiment haut mes genoux, je peux, ce qui s'apparente à une montée de genoux. Soit je fais le même exercice, mais sans sautiller. Sur place. Donc forcément, moins dynamique, moins efficace, mais tu peux s'adapter à vos besoins et à ce que vous êtes capable de faire. N'oublie pas les bras. Je n'ai pas encore dans ce chrono. Là, tu vas faire la musique tout de suite. On voit qu'il est motivé. Est-ce que vous êtes prêts à la maison ? Allez, un, deux, c'est parti. Allez, on court sur place. Pensez à ventiler. C'est très important. Surtout, pas d'apnée. L'apnée, c'est l'ennemi numéro un de l'endurance. Endurance cardio, ça va un peu ensemble comme ça. OK. Donc là, on voit qu'il est en rythme. Ses bras sont bien alignés par rapport à son corps. Sa tête regarde vraiment devant lui. Il ne branche pas comme ça, ce qui limiterait sa respiration. On va éviter que ces petits éléments gênants. On va essayer de se concentrer pour avoir une position optimale. Pour information, vous êtes rendu à 30 secondes. On est à la moitié. Allez, on continue. C'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. Est-ce qu'il peut mettre légèrement de profit que tout le monde puisse te voir ? Oh, quelle athlète ! Qu'est-ce qu'il athlète ? Allez, encore, encore, encore. C'est très bien, c'est très bien. Continue, reste 20 secondes. Allez, allez, allez. Quel beau modèle on a aujourd'hui. On a de la chance, franchement. Allez, encore, encore, encore. Plus que 13 secondes. On y est presque, on y est presque. On continue, on ne s'arrête pas. Allez, courage, courage, chez vous. On va s'en sortir. 5, 4, 3, 2, 1, pause. Très bien. On enchaîne. Ça chauffe un peu, hein ? On fait chier légèrement les jambes. On sort d'être à l'aise. Et là, on va essayer d'emmener ses mains au sol, puis vers le plafond. On va le faire 12 fois. J'emmène mes mains au sol, hop, vers le plafond le plus haut possible. Allez, ça fait une. Encore. 2, c'est bien. On souffle en entente. 3, 4, encore. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. 5, sentez que l'ensemble de votre corps est mobilisé. 6, 7, 8, on y est presque. 9, 10, allez encore. OK, bon, ça, ça chauffe un peu, d'ailleurs. Maintenant, pour finir l'échauffement, autre petite activité cardio, ça s'appelle jumping jack. Alors, ça crée des légers sauts. Si vous avez raison, vous êtes gêné d'avoir passé des légers sauts, eh bien, on ne les fait tout simplement pas. On s'adapte. C'est-à-dire, au lieu de faire... Eh bien, on va faire le même mouvement, mais un pied après l'autre. Vous voyez ? On est forcément beaucoup plus lent, mais c'est pas grave. Ça se fait très bien. Alors, on va se mettre sur le tapis, ce sera mieux. Une minute. Prêt ? Attention. Allez, go. On souffle à chaque fois qu'on en réveille un. Wow, le but, c'est de créer un petit rebond. Pour rappel, à la maison, si c'est difficile, pas de petit rebond. Hop, un pied après l'autre. D'accord ? Forcément, moins rapide, on vient de le dire. Un peu moins efficace pour le cœur, mais on s'adapte par rapport à vos capacités du jour. Allez. Donc là, on voit tout de suite que le cœur, la respiration, tout ça, ça va se mettre à s'accélérer. Alors, oui, je continue. Travaille des fessiers, travaille des puisses, des bras, des épaules, tout immobilisé. On continue, on continue. 30 secondes d'effort. On est à la moitié. Courage, courage de la maison. On continue. Allez. Oui. Encore. N'oublie pas. J'écarte les jambes, je les rapproche. J'écarte les jambes, je les rapproche. J'écarte les jambes, je les rapproche. Voilà. Eh, il vous fait un petit peu de freestyle en même temps. Vraiment un cobaye en or aujourd'hui. Allez. C'est bien. C'est bien. Continuez. Continuez. Plus que 10 secondes. On va prendre la voie. C'est promis. Allez. 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 Encore. 7. 3. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Et pause. On peut souffler. Bravo. Bon. Échauffement terminé. On va passer maintenant à la séquence suivante. Vous pouvez faire pause si vous avez besoin d'aller boire un coup. C'est le moment. Puis nous nous reprenez juste après. On va enchaîner un petit peu. Vous avez besoin de boire un coup ? On va savoir encore ? Bon. Super. L'exercice suivant. Montée sur banc. Dynamique. Puis, directement, on enchaîne le même exercice. Jumping jack. Puis, on le refra une nouvelle fois. Oh là là. Qu'est-ce qu'il fait de tout ça ? Explication. Papa va faire une fois un exemple. Et après, on va partir. Il va mettre son pied gauche sur le banc. Alors, il peut poser ses mains au mur, comme chez vous, si vous avez besoin. Vous pouvez aussi trouver un moyen de vous équilibrer avec un bâton, par exemple. Et là, il va monter 20 fois de suite sur le banc avec la même jambe. D'accord ? Hop. Il pose le pied et il le remet au sol. Le pied droit, en l'occurrence. Allez. On est parti. Go. Et un. Si jamais il a besoin, il peut mettre ses mains au mur pour s'équilibrer. Deux. Encore. Trois. Ça va chauffer le niveau de la cuisse et des fesses. Quatre. Bien. Cinq. C'est difficile aujourd'hui. Six. Mais je sais que vous allez tout faire pour y arriver. Sept. Encore. On peut céder les bras si besoin. Ça donnez de l'élan pour augmenter. Huit. Encore. Neuf. C'est bien. La réclamée, ça commence à être très dure. Dix. Oui. On en a plus la moitié. Courage. Douze. Je n'ai pas une bonne geste après cette apnérie. Treize. Encore. Quatorze. Allez. Quinze. Seize. On y est presque. Dix-sept. Trois. Dix-huit. Dix-neuf. Allez, la dernière. Et vingt. On n'aura plus la descente par exemple. On a gratté un demi-là. Ce n'est pas grave. Oui, pardon. Il essaie de gratter. Allez, on est parti. Deuxième jambe. Vingt ans. Tout pareil. Et une. Je vais rajouter un demi. Et une. En fait, ça n'est pas rendu compte. Deux. C'est bien. Oui. Trois. Bien stable sur sa jambe. Quatre. Si tu en as besoin, on peut mettre sa main sur sa glisse pour céder un petit peu. Six. Encore. Non. Six maintenant. J'ai fait le carbone pour aller mon mat. Sept. Oui, oui, oui. Le cœur commence à battre beaucoup plus fort. Huit. Neuf. Ventilé. Ventilé. Dix. Surtout pas d'apnée. Rappelez-vous l'ennemi numéro un de l'endurance. Je suis à onze. Enfin, moi. Douze. Ce n'est pas moi. Treize. Il est à douze. Quinze. Il ne faut pas que je me carte dans les chiffres. Je ne vais pas comprendre. Seize. Allez, encore. Dix-sept. Dix-huit. Plus que deux. Dix-neuf. Encore une. Et vingt. On revient sur l'étapie. On a fait les jambes que j'ai tout à l'heure. Et on va essayer de recommencer. Pareil. Une minute. Ça va voir chaud. Vous êtes prêts ? Allez. Un. Deux. Go. On y va. On souffle. On ventile. On fait en sorte d'être fluide dans son mouvement. Surtout pas d'impact. Voluple et douceur. Bonheur. Préparation. Gentillesse. Plus d'uté. Plus d'éléments qui nous intéressent pour aujourd'hui. Allez. Encore. 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 Je vais dans mes petits coussins. Continue. Petit rebond. C'est bien. C'est bien. Encore. Allez. Allez. Courage à la maison. Courage. Courage. On reste bien. Seul tapis. Oui. Oui. Encore. 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 30 secondes. Je suis presse. Je suis presse. Allez. Allez. On continue. On continue. Reste stable. Essaye de décaler un petit peu vers la gauche. Vers la gauche. Vers la gauche. Pas derrière. Voilà. Très bien. Très bien. Parfait. 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 Et pause. Yes. C'est bien. C'est bien. On voit que ça fonctionne. On voit que ça marche. Bon. Alors la séquence n'est pas terminée. On va enchaîner tout de suite. Je sais que c'est dur. Prenez le temps de voir un coup. Si besoin. On va revenir sur le petit banc. Mettre les têtes dessus. C'est cool. Position assise. Franchement, t'as de la chance. Et là. Fiez bien largeur de la seine. Je monte. Je redescends. 20 fois. D'accord. Allez. On est parti. Je vais mettre des bras. Ok. Alors on s'assoit. Fiez largeur de la seine. Donc un peu plus serré. Voilà. 40 degrés. Parfait. Et je peux t'aider des vins pour monter vers l'avant. Et 1. 2. Très bien. 3. 8. 4. Pour aller un peu plus loin. 5. Pour ralentir légèrement la descente. 6. Et là. Vous contrôlez. 7. Si je me laisse tomber. Épaissez-vous. Je ne travaille pas trop ni les ischios jambiers. 8. 9. Bien ça. 10. Allez. 11. Encore. 12. Super ça respiration. 13. Il souffle à l'époque. 14. Allez. 15. 16. On y est presque. 17. 18. 19. Et 20. Bravo. Bon. Pause chez vous. Allez boire un coup. Obligatoire. On est de retour. On est de retour pour séquence 2. C'est là où vous allez avoir besoin des petits poids. Donc là, par exemple, on en a deux différents. Les miens font 1 kg. Ceux-là font 500 grammes. On s'en contrefiche. L'idée, c'est d'être à l'aise. C'est de trouver vraiment ce qui vous correspond. Boxe, flexion. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je vais chercher. Ah, il y a déjà à l'aise. Jamais j'ai entendu. Toujours légèrement fléchis. Je boxe deux fois. 1. 2. Flexion. Et on recommence. 1. 2. Flexion. Et on fait ça 20 fois. Bon. Les deux premières, c'est l'exemple. C'est de la chance, hein ? Franchement. Allez. C'est parti. J'ai le mot. On est prêt. 1. 2. Flexion. Alors, quand on fait cette flexion, vous n'allez pas, on ne décolle pas les talons. On essaie vraiment d'aller vers l'arrière. Yes. Parfait. Ça fait 2. 1. Tac. Et 3. Traites. Soufflez à chaque effort. Encore. 4. Encore. Bien. Et 5. Abonnez-vous à la main. Concentrez-vous. Gardez votre regard vers l'horizon. Allez. On est à 7. 8. C'est bien, c'est bien, c'est bien. 9. Toujours les fesses vers l'arrière, sur les talons, sur les talons. Et 11. Bien. 12. On avance vraiment correctement. C'est super, hein ? Encore. 13. 14. Et là, il va chercher très bas. Si vous ne pouvez, malheureusement, pas aller aussi bas à la maison, c'est pas un drame. D'accord ? On fait en fonction de ses possibilités une nouvelle fois. 16. Allez. Tac. Tac. Je descends et j'enchaîne. 17. 18. Bien. 19. 8. 1. OK. Et 20. Oh. Super. Première séquence. Faites. On enchaîne sur, je mets les balles au sol, je les garde dans les mains et je les emmène au plafond. Ce qu'on a fait à l'échauffement. Et là, on le fait avec les balles, donc il y avait un peu un petit poids. 20 fois aussi. Et une. Allez. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? 2. C'est nul. Et 3. On fout le poids longtemps. 4. Encore. Allez. Courage à la maison. 5. Plus vous êtes à l'aise, plus vous pouvez mettre de rythme. 8. 6. 7. Les maths et moi, aujourd'hui, ça ne va pas. 8. J'espère qu'à la maison, vous comptez bien. De toute façon, c'est 20 à chaque fois. Et 10. 11. Encore. 12. Oui, vous pouvez avoir tendance à suivre les balles de regard, si vous voulez. 13. Ça peut vous aider. 14. Restez bien alignés. 15. Encore. 16. Après, on va recommencer. 17. Encore. 18. 19. La dernière. Et 20. Et pour le plus grand bonheur de tout le monde, on reprend un certainement les deux mêmes exercices. N'hésitez pas à boire un coup là, en ce moment. Juste maintenant, pour faire une légère pause si vous ne sentez pas capable d'enchaîner. D'accord ? Et autrement, on y retourne. Flexion. Box. Puis après, ce sera, je le touche au sol, je vais vers le plafond. 20. Et 20. Allez, c'est parti. Et oui, je commence à voir le premier bout de seur sur son tronc. C'est bon signe. 2. 1. Voilà. Tac. Tac. 3. Allez, on y va. 4. Enrange. 5. Encore. 6. C'est bien, c'est bien, c'est bien. On sent que le travail opère. Voilà. 8. Parfait. 9. 10. Encore. 11. Allez, ça commence à chauffer dans les crises. 12. On a moins envie de faire l'exercice. Et pourtant, il faut essayer de continuer. Et c'est là que ça commence vraiment à fonctionner au niveau du corps. Oui. Oui. 14. Allez, encore. 15. Oui, vous pouvez même faire des petites eskits. Si vous voulez. 16. Je le vois. J'ai vraiment l'impression de s'entendre dans un ring de box. Oui. 16. Encore. Allez. 18. Bien sur les talons. Ne pliez pas les talons. Ne se décolle pas. Et la dernière. 20. Oh. Super. Dernier exercice pour finir la séquence. Allez, courage. Courage. Je compte sur vous. On compte sur vous. Je viens de mettre les balles au sol. Puis au plafond. Dure. Après, on voit un coup. Après, on voit un coup. Allez, là, je vois les gouttes de soeur qui commencent à vraiment arriver. Allez, c'est parti. Chez vous aussi, je vais voir. Et une. Deux. Rappelez-vous, séance cardio. C'est logique. Diff. Trois. Avoir chaud. Transpirer. Quatre. Cinq. Six. Sept. Allez, on est presque. Ceux-ci normalement est plus accessibles. Huit que le précédent. Neuf. Même si le monde en est fort. Considérable. Dix. Onze. Encore. Douze. C'est ça. C'est ça. Treize. Suivez la base du regard. Quatorze. Quinze. Seize. Allez, allez, allez. Dix-sept. Dix-huit. Dix-neuf. Ah si, c'est là-là. Et vingt. Yes. Pause. Boisson obligatoire. On se retrouve juste après. Bon. J'espère que la pipo de boisson a été bénéfique. On enchaîne sur la dernière séquence. Alors, il vous faut un petit espace de quatre mètres. À peu près, vous voyez, moi j'ai mis deux tapis. Ce sera très bien pour papa. L'idée, c'est de créer des pas chassés. Pas chassés avec, on va appeler crabe. C'est-à-dire qu'on va essayer d'abaisser notre centre de gravité. Je vous montre, tout simplement. Vous voyez, je suis en position, j'abaise mon centre de gravité. Il va falloir que je crée mon mouvement sans que mon bassin ne monte et ne descente. Je reste bien sur la même ligne. Hop. Tout le temps et plus, je suis allé plus, je vais chercher loin avec mes pieds. Hop. Hop. Quand j'arrive au bout de mon tapis, je repars. Ça, ça dure une minute. D'accord ? Une fois qu'on a fait l'exercice, on va enchaîner. Ça, c'est une petite sorte de rolling like a ball, si vous connaissez un peu le pilates, qui va s'associer à du cardio. Je vous montre une fois. L'idée, je me mets ici, c'est, je commence à descendre comme une flexion, je pose mes fesses, je roule, je reviens sur mes pieds, je mets mes mains au sol. D'accord ? Je décolle mes fesses et je recommence. Hop. Si on n'est pas à l'aise avec les noix, on peut mettre, vous voyez mes poings. Alors, pour ceux qui sont très à l'aise, vraiment très à l'aise, on peut même essayer. Je roule, je reviens, je pousse et je me relève. Ça, c'est l'option très, très difficile. D'accord ? C'est en fonction de ce que vous pouvez faire à la maison. C'était vraiment les deux exercices que je voulais vous expliquer avant de commencer parce qu'ils sont assez particuliers et il faut être très, très précis sur les détails. On y va, nous ? T'as le temps de souffler un peu ? Ok. Je remets ça à zéro. Allez, vous êtes prêts ? On a établi ta petite distance. Je rapproche le tapis pour ne pas faire une petite gêne. Et on a baissé son centre de gravité. C'est parti ! Une minute à chasser. Voilà. À son rythme, toujours en ventilant. Quand on sent qu'on arrive au bout du tapis, hop, eh bien on repart. On laisse elle rapprocher toujours ses pieds l'un de l'autre. Même quand on arrive au bout du tapis. Tac. Et on enchaîne. Voilà. Et on repart. Toujours le centre de gravité très bas. N'hésite pas toujours à aller rapprocher ton pied. Tu vas le rapprocher ici et tu repars. Même sur de l'autre côté. C'est très bien. Voilà. On rapproche le pied. Voilà. On finit avec le mouvement. Et c'est parti. C'est pas grave. C'est grave. Le but, c'est de corriger. Nickel. C'est pas automatique ce petit rapprocher ton pied à la fin. Voilà. Là, tu l'as. Tu tiens. Unis bien ton mouvement. Ok. Pour enfin, on a 37 secondes. Allez, courage. Courage. Pour rappel, plus vous avez un centre de gravité bas, près du sol, plus ce sera difficile. Bon. Avec ce qu'on a fait juste avant, évidemment, c'est pas évident. Ça va chauffer dans les jambes, les cuisses, les fessiers, un peu partout. Mais écoutez, en fonction de ce que vous sentez, qu'elle a de fait. Je continue. Plus de 5 secondes. Allez, encore, encore, encore. Hop. Nickel. Et top. Parfait. On enchaîne sur les 20. Parce qu'elle a 20. On va essayer. Mouvement que je roule vers l'arrière. Et je reviens. C'est une blague. Il n'a plus le vis. Il ne le sait pas. À la maison, il n'a plus le vis. Allez, on y va. Je descends. Je viens rapprocher mes fesses du sol. Et c'est parti. Hop. Et j'essaye de poser mes pieds et les mains pour décoller mes fesses. Hop. Super. Une. Vous voyez ? Parfaitement exécuté. Hop. Deux. Donc, vraiment, j'arrondis mon dos. Il ne faut pas qu'il y ait de bosse. Je crée du boule. Trois. Je suis rond. Rond, 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 rond. Car si vous sentez que ça fait boum boum, on corrige tout de suite. On rentre sur l'ombril. Je suis à cinq. Allez, encore. Je me dis dix. Ce n'est pas vingt. Vous ne le faites pas. Bien. Six. Encore. Allez, une petite bosse par exemple. Sept. Vous corrigez tout de suite sur la prochaine. J'arrondis. Beaucoup mieux. Encore. Huit. On a commencé à se rapprocher. Oui. Allez. Neuf. Et la dernière. Et dix. Là, on se réveille debout. Et on reprend le crâne. Très pas possible. Oui. Bon. On reprend le crâne. Une minute. Allez. On arrive sur l'avant-derrière exercice. Il reste celui-ci. Un petit autre. C'est un réger défi. Séance terminée. Allez. Courage. On y va. On n'a pas ce réponse ensemble de gravité un peu nous ? Oui, quand même. On est capable. Là, je sens que les goûtes de sœur continuent. Elles arrivent. Elles arrivent. Elles arrivent. Pas pour l'entrée d'un pied, il n'y en a pas besoin. Là, il a automatisé le mouvement tout de suite. Tout à l'heure, vous n'avez pas envie de ramener le pied. Maintenant, ça vient tout seul. À la maison, ça doit être pareil. Si vous voulez faire un peu plus de distance, vous pouvez. C'est en fonction de ce que vous avez chez vous. Oui. Si je dis ça. Je n'oublie. Continue. On abaisse le sens de gravité. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Encore. On est à 30 secondes. Courage. À la maison. On y va. On peut accélérer légèrement le rythme si on ne se sent qu'à pas pour finir. Ce sont les 20 dernières secondes qui restent là. Et j'enchaîne. Encore. Voilà. Voilà. Parfait. Allez. Plus que 15. Courage. 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 On compte sur vous. On est bientôt arrivé au bout. Plus que 9. Encore. 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 6. 5. 4. 3. 2. 1. Yes. Oh. Dernier petit exercice. Yes. Gainage. Alors gainage, deux choix. Soit on se met sur les avant-bras, soit sur les mains. Je vous montre rapidement. Hop. Soit on se met sur les mains, les genoux au sol, soit sur les avant-bras. L'objectif va être juste de décoller, de crocheter ses pieds déjà au sol. C'est important. Puis de décoller légèrement ses genoux d'un centimètre. Ok ? Si je me met sur les mains, pas de souci, mais l'exercice. Ça dure 20 secondes. Séance terminée. Au niveau positionnement des mains, vous pouvez orienter vos doigts de différentes manières. Si vos poignets sont sensibles, ça peut aider. D'accord ? À vous de choisir. On y va ? Je sais que comme tu es à l'aise, c'est un peu plus difficile sur les avant-bras. On va essayer de se mettre sur les avant-bras. Qu'est-ce que tu en penses ? On essaye. Avant-bras ? Non, tu n'as pas envie d'avant-bras ? Tu préfères faire ça sur les mains ? Oui, c'est un peu plus difficile. Donc je me dis, pour toi, comme tu es costaud, tu devrais y arriver. Il n'y a pas de problème. Alors, regardez bien cet état de pied. On regarde entre ses mains. Et attention, vous êtes prêts ? On décolle légèrement les genoux. C'est parti. Oui. Vous allez aligner, on se va asséler encore dans les cuisses un petit peu. Allez. Ventilez. Faire bien votre alignement. Contractez les abdominaux. C'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est une position un peu bizarre, mais ça fonctionne du tonnerre. Croyez-moi. Allez. Encore. Encore. C'est pour finir en beauté. Cinq, quatre, trois, deux, un. On est bon ? On peut le chopper ? Bravo tout le monde. Vous avez fait une super séance. Il a fait une super séance, carrément même. Je me vois, il a chaud. On se retrouve bientôt ? Avec toi peut-être ? Avec toi. Pas moi. Allez. Gros bisous.